Alors, en quoi consiste votre métier ? Alors, je suis le directeur de l'EPL. Je ne sais pas si vous avez bien mesuré ce que c'est qu'un EPL. C'est en fait le regroupement sur le milieu d'un lycée, d'un CFA et de l'exploitation. Et moi, mon boulot, ça consiste à coordonner l'action des trois centres de formation. Et moi, tout seul, je ne peux pas y arriver, je ne peux réussir à travailler que si j'ai avec moi des collaborateurs qui travaillent en symbiose les uns les autres et avec moi. C'est pour ça que j'ai souhaité avoir avec moi Madame Polic, proviseur adjointe, et Madame Lebrec, la directrice du ministère. Alors, moi, je souligne quelques statuants de l'établissement avec le rôle, un rôle au niveau de l'EPL. Je suis la joindre de l'EPL, donc M. Henri a besoin de moi sur l'émission de France-Vertal. Et puis un rôle, c'est le principal quand même au niveau de l'établissement, c'est sur l'Élysée, pour la mise en œuvre de l'organisation pédagogique et de l'accompagnement de l'équipe en ce moment. Je m'appelle Christiane Lebrec, je suis directrice du CFA, je fais un petit peu la même chose que Virginie Coïc, donc je regarde l'organisation du CFA, je suis aussi des formateurs, et puis je suis aussi toute la gestion du CFA et le développement des formations. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que j'aime, je vais le situer à deux niveaux. D'abord, au niveau organisationnel, au niveau fonctionnel. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que chaque matin, quand je viens, je ne sais pas comment va se passer ma journée. Tous les jours, c'est rempli de surprises, et tous les jours, on fait des tâches extrêmement diversifiées. Et puis, au niveau, au deuxième niveau, ce sera pour moi, au niveau humain, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, parce que c'est quand même un métier d'abord humain. On est là parce que vous êtes là, et c'est parce que vous êtes là qu'on a, que nos missions doivent être réalisées. À la fois, le plaisir des rencontres, alors les rencontres, c'est sur les adultes, les partenaires extérieurs, mais c'est aussi de voir des élèves avancer dans leur vie, c'est important. En plus, donc, dans nos métiers, nous sommes toujours en projet. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses à mettre en place, ou accompagner aussi les projets des élèves, des apprenants, en règle générale, en plus. Depuis quoi, j'ai exercé ce métier ? Donc, j'ai exercé ce métier en cuisine collective dans le lycée depuis 10 ans, et les 8 ans d'ici, en tant que j'ai la cuisine. D'accord. Et vous êtes combien de travail ? Donc, on est 7, mais au total, sur toute la restauration, y compris plonge, la vache du sec, etc., tout confit. En France, en règle générale, pas tout le monde, mais là, j'en partie, donc à 6h30, et après, ça dépend des jours, on n'a pas des horaires fixes, et il y a une autre équipe qui arrive à midi, et par contre, là, qui finit à 20h, 20h30. Mais l'après-midi, il y a des gens qui partent à 15h, d'autres à 15h30, 17h, voilà. Donc, les 41 semaines. Alors ici, c'est bien spécifique, ici, je suis l'ouvrier horticole. Donc, là, mon travail, c'est ici même, par exemple. Je prépare les jardinières pour les communes. Donc, le but, c'est de les répertorier, les classer, les aligner, remplir de terreau, et satisfaire les commandes du client, c'est-à-dire, voilà, ce qu'il a commandé, que ça se retrouve au bon endroit, et que ce soit arrosé, quoi. D'accord. Voilà, pour que, dans un mois, ils viennent y chercher, et qu'ils embellissent leur commune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501